Il est 8h10, l'heure de retrouver notre invité d'actualité. Ce matin, nous recevons Mathieu Naussan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste et co-auteur du livre Scène de crime. C'est un livre sur la police scientifique. Et si j'essaie de le résumer, c'est 15 faits d'hiver, 15 chapitres que l'on met en face de 15 approches scientifiques. Absolument. Alors, l'avocat des parents dans l'affaire du Petit Gréugri estime que si l'affaire avait eu lieu aujourd'hui, avec les progrès de la police scientifique, serait résolue en à peine 8 jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse ? Oui, probablement. En fait, les progrès sont multiples. C'est-à-dire que, notamment quand on arrive sur une scène de crime, à l'époque de l'affaire Gréugri, toute la procédure pour traiter la scène de crime et pour faire en sorte que tous les prélèvements qu'on peut faire et que cette scène de crime soit gelée étaient assez mal faits et ce n'était pas très bien mis en place à l'époque. Ce n'était pas les mêmes procédures qu'aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus procéduré. Mais aujourd'hui, vraiment, personne ne peut avoir accès à la scène de crime à partir du moment où il y a une suspicion de crime. Et donc, rien que ça, c'est quelque chose qui est très important. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans le cas de l'affaire Gréugri, par exemple ? Qu'est-ce qu'on aurait pu trouver avec une police scientifique d'aujourd'hui ? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, elle a été piétinée, cette scène de crime. Donc, les prélèvements qui ont été faits, en fait, ne sont pas vraiment exploitables. Et la deuxième chose, c'est que, par exemple, je vais vous donner un exemple, il n'y a pas eu vraiment d'autopsie du corps du petit Grégory, et notamment la recherche de ce qu'on appelle des micro-algues, des micro-algues dans ses organes. Ces micro-algues, en fait, ce sont des algues qui permettent de savoir si la personne s'est noyée ou bien si elle a été tuée et ensuite, elle a été déposée dans une rivière. D'accord, les algues qui auraient été avalées dans le cours d'eau ? Oui, alors, c'est des micro-algues, en fait, qui sont en quantité très réduite si la personne a été déposée dans l'eau, parce qu'elles arrivent quand même dans l'organisme. Par contre, si elle s'est noyée, elles sont en quantité très importante, et notamment dans la moelle épinière, dans la moelle osseuse. Et ça, ça n'a pas été… C'est un exemple. Un autre exemple de ce qu'on aurait pu trouver si on avait respecté les bonnes procédures d'aujourd'hui, si on avait appliqué les procédures d'aujourd'hui ? Oui, les prélèvements ADN, tout simplement. Par exemple, à l'époque… Sur la lettre du corbeau, par exemple ? Oui, par exemple, sur le timbre de la lettre, etc. À l'époque, l'ADN n'était pas une technique qui était véritablement employée. Elle s'est développée relativement tardivement, puisqu'en fait, l'ADN a vraiment… La recherche d'ADN a vraiment été développée dans les années 96-97, et le fichier des empreintes génétiques, qui permet aujourd'hui de relier un meurtre et un ADN trouvé sur une scène de crime à une personne qui, potentiellement, dans le passé, a déjà commis des effractions, etc., a été mis en place en 1998, donc vous voyez, beaucoup plus tard. Pour vous, quelle est la plus grande révolution de ces dernières années en matière de police scientifique, de recherche, de criminologie ? C'est très certainement l'ADN, quand même. Parce que c'est comme… Alors, les experts n'aiment pas… Même ceux qui sont experts dans la recherche de traces ADN n'aiment pas qu'on dise que c'est la reine des preuves. Mais malgré tout, quand on voit, par exemple, ce qu'on appelle les cold cases, c'est-à-dire ces affaires qui datent d'il y a 20-30 ans et qui ont été refermées parce qu'on n'a pas réussi à trouver le suspect. On n'en trouvait rien, on n'avait pas de suspect. La plupart du temps, quand elles sont réouvertes et quand l'enquête avance, c'est grâce à cette technique-là. Alors moi, j'ai lu que certains prétendent aujourd'hui être capables, rien qu'avec un brin d'ADN, c'est-à-dire un cheveu, de la salive, de faire un portrait robot d'une personne. Est-ce que c'est fial, ça ? Alors, c'est encore à l'état de recherche, on va dire. On est déjà capables, effectivement, sur des très petites quantités d'ADN, de déterminer, par exemple, la couleur des yeux et également la couleur des cheveux. Mais de façon fiable ? Oui, de façon fiable, absolument. Mais voilà, on n'a que deux ou trois caractéristiques que l'on peut aujourd'hui déterminer sur la base d'un ADN. Donc vous voyez que si on dit que c'est quelqu'un qui a les yeux bleus, les cheveux blonds, sachant qu'il peut se teindre les cheveux, la peau claire ou mettre des lentilles, effectivement, pour l'instant, c'est encore très… voilà, à l'état d'embryon. D'accord. Ça pourrait se développer, ça pourrait s'améliorer ? Oui, c'est ce qu'on appelle le portrait robot génétique. Effectivement, ça peut se développer. La science va probablement progresser. On va probablement avoir beaucoup plus de caractéristiques exploitables à partir de très petites quantités d'ADN. Et donc ça, ça pourrait effectivement faire avancer les choses. Aujourd'hui, cette technique, elle est surtout utilisée pour identifier des personnes qu'on retrouve mortes, des corps que l'on retrouve comme ça, sur lesquels on n'a pas d'identité, et pour en fait associer à ces corps, et qui sont défigurés, en état parfois de décomposition, pour associer à ces corps en fait une photo pour un appel à témoin. D'accord. Et est-ce qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, des erreurs judiciaires scientifiques ? Parce que, vous l'avez dit, on est encore embryo, c'est un peu embryonnaire, il y a certaines techniques, on n'est pas encore sur du résultat. Est-ce qu'on ne fait pas trop confiance à la science ? Oui, probablement. Alors, c'est pour ça, ce que disent les experts, c'est qu'une technique et une preuve, entre guillemets, ne suffit pas. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vous parlais de l'ADN tout à l'heure, qui est soi-disant l'arène des preuves, ils disent tous, non mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que pour vraiment être sûr qu'un suspect est le meurtrier, il faut plusieurs preuves, il faut plusieurs techniques, il faut un faisceau de présomptions. Donc, ils sont eux-mêmes extrêmement prudents. Et puis, par exemple, également sur l'ADN, ils ne vont jamais vous dire, bon, ces ADN sont exactement identiques et c'est forcément lui qui est le criminel. Non, ils vont vous dire, il y a une probabilité importante, ils vont prendre beaucoup de précautions. C'est pour la méthode scientifique, c'est jamais oui, non, mais c'est le chemin vers la vérité. Alors, il y a beaucoup de séries, beaucoup d'émissions, beaucoup de livres sur la police scientifique, ça cartonne et comment on peut expliquer cette fascination qu'on peut avoir en France pour tout ce qui est police scientifique ? Je pense que, alors déjà, le fait divers en tant que tel fascine beaucoup parce que ça dit beaucoup de notre société, de l'être humain, etc. Et après, la façon dont les scientifiques arrivent à recouper les différents éléments pour arriver à la fin, à une conclusion, ça je pense que c'est, de toute façon, il y a une sorte de dramaturgie, si vous voulez, qui est intéressante. Alors, vous les connaissez, les vrais experts, vous, vous les connaissez. Qu'est-ce qu'ils pensent des faux experts, ceux qu'on voit dans les séries télévisées ? Ils n'aiment pas beaucoup. Ils n'aiment pas ? Ils n'aiment pas beaucoup. Ils trouvent que, en fait, ça ne reflète pas extrêmement bien leur métier. Ils sont extrêmement rigoureux, tout est extrêmement procéduré, tout est extrêmement encadré. Et c'est surtout sur ce point-là qu'ils considèrent qu'il y a quand même un écart énorme entre… Ils sont comment vrais ? Parce qu'à la télé, on les voit, c'est des génies, des vrais héros. Ils sont comme nous. Nous, ce qu'on a rencontré, c'est des gendarmes, ce sont des militaires. Donc, il y a une certaine discipline, vous voyez, il y a une rigueur importante. Il y a beaucoup d'humilité. On n'a pas rencontré de gens qui nous disaient, ouais, qui bombaient le torse et qui nous disaient on va résoudre l'affaire à nous-mêmes. Donc, voilà, ils sont vraiment très abordables. Et sur l'aspect psychologique, c'est quelque chose qui est quand même parfois difficile à gérer pour eux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des affaires qui les ont beaucoup marquées et ils s'en protègent beaucoup. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a rencontré. C'est ce qu'on voit très, très peu, notamment dans les salariés. Ce qu'on voit très, très peu, parce que d'être du matin au soir, jour après jour, mois après mois, année après année, confronté quand même à des affaires qui sont parfois assez lugubres, assez compliquées et franchement dérangeantes intellectuellement, ça a quand même un impact non négligeable. Non, mais j'imagine bien. Merci beaucoup, Mathieu Nossan. Merci. Alors, je rappelle, le titre de votre livre, c'est « Scène de crime dans le labo de la gendarmerie scientifique ». Il est co-écrit avec Catherine Malaval et édité aux éditions Flammarion. Merci encore. Merci.